Donc voici une petite présentation du bras robot finalisé dans la partie droite la partie modélisée sur HandShape et en partie gauche le bras robot. Le bras robot donc est constitué d'un plateau sur lequel on viendra déposer des fiches d'exercice avec des pièces que l'on voit sur le côté gauche ici. L'objectif étant de placer des pièces à un endroit, de les déplacer à un autre endroit en gérant les obstacles. Tout ça à l'aide d'une interface. Alors on verra que l'interface fait le lien entre le réel et le virtuel puisque sur l'interface on a une partie schématisée du bras robot. En ce qui concerne la réalisation, le bras robot est constitué de pièces multiples pilotées par des servomoteurs. L'ensemble des pièces doit être assemblées. Ensuite ce bras robot est fixé sur un plateau en tôle anodisée. Et puis donc on a un plateau qui va servir de support pour les fiches d'exercice format A3 et en partie basse on a une boîte réalisée en tôle perforée dans lequel on vient placer toute la partie électronique. le transformateur, régulateur, etc. En ce qui concerne le branchement et le démarrage du Raspberry, donc là il faudra commencer par brancher la prise USB sur la prise USB du Raspberry. Ensuite brancher le câble secteur puis démarrer l'interrupteur. Ensuite il faudra attendre environ deux minutes le temps que le bras robot puisse démarrer correctement et que le point d'accès soit accessible. Ensuite il faudra utiliser un portable, une tablette ou un PC pour retrouver l'interface. Donc je vais vous faire voir comment procéder. Donc là je suis de retour sur mon PC. Je vois donc apparaître le modèle 3D du bras robot. Maintenant je veux me connecter à l'interface du bras. Donc comment procéder ? Il faut que j'aille chercher le point d'accès du bras. Donc je vais me rendre dans la gestion de mes accès réseau. Je vais me déconnecter de mon réseau soit filaire soit wifi pour aller chercher le point d'accès qui va s'appeler raspywebguy. Alors j'ai laissé le mot de passe de configuration. Le mot de passe c'est changeme donc C majuscule et ME avec le M majuscule. Une fois qu'on est connecté sur le Raspberry, on va donc ouvrir une fenêtre. Dans cette fenêtre on va aller chercher l'adresse 10.3.141.1 avec le port 8050. On arrive sur donc une page de présentation qui donne accès à la documentation. On peut faire apparaître le schéma du bras avec les différents angles et leurs variations. Et on peut se tentifier un interface. Donc soit en élève soit en enseignant. L'enseignant peut créer des exercices. En élève, on peut donc jouer des exercices. Ces exercices, on peut aller les chercher dans la partie choix d'un exercice qui est situé sur le côté ici. Donc ça ce sont tous les exercices qui auront été générés par l'enseignant. Alors si je fais apparaître le bras réel, voilà. Donc mon bras réel apparaît. Je vais donc pouvoir le laisser activer en même temps que mon bras virtuel ou je peux le désactiver. Si je désactive, là je vais seulement avoir le bras virtuel qui bouge. Je supprime ma sauvegarde, je reviens au point d'accès, point de départ. Si je le réactive, on va voir qu'il y a un lien direct entre le virtuel qui bouge et le réel qui a bougé. Voilà donc là je vais pas vous faire une démonstration globale de l'interface puisque ce sera l'objet d'autres vidéos. Mais il faut savoir quand même que les déplacements se font par des sliders, les cinq degrés de liberté, les cinq pivots on va dire du bras et une partie où il y a une petite électrovanne et une pompe qui permettent d'aspirer des pièces et de les déplacer. La deuxième zone sert à déplacer un point qui permet donc de faire bouger simultanément plusieurs servomoteurs pour venir placer l'extrémité de la ventouse sur ce point. Donc là il faut jouer avec ces sliders et rester dans la zone active entre les deux enveloppes, les deux courbes enveloppes, là où le point est vert. Ce qui n'est pas le cas de ce point. Ah s'il est vert là. Et donc on peut se retrouver très vite dans une zone non accessible. Voilà c'est les limitations du bras robot. Donc il faut bien être vigilant lorsqu'on choisit le point souhaité. Voilà. le point souhaité. Merci.